salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter quelques assets totalement gratuite et je vais vous présenter ici la première qui s'appelle shift move qui est ici distribué par alex alors je vais pas savoir dire son nom se verrait duic en fait qui est une asset assez sympa parce que ça va vous permettre de cloner très facilement vos objets alors on va tout de suite voir comment ça fonctionne dans unity alors me voilà dans unity avec un simple cube où j'ai mis une petite texture aux couleurs de la chaîne et là on peut voir que c'est une extension éditeur donc j'ai un petit dossier shift move ici mais peu importe alors comment fonctionne cette à 7 elle est très simple je reculé parce que sinon ça va être compliqué je vais appuyer sur la touche shift de mon clavier et je vais prendre le manipulateur de mon cube et la miracle j'ai un deuxième cube qui est en fait mon cube est cloné en le déplaçant quand je lâche ça j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre avec ici des possibilités le move delta avec les coordonnées x y et z et ici name format qui me permet de nommer ici mes clones alors j'ai aussi un bouton create et cancel alors quand celle ça va me permettre évidemment d'annuler la dernière opération et si ici je clone ce cube voyez j'en ai deux si je fais create vous pouvez voir que les deux vont se sélectionner et maintenant je clone deux cubes voyez que si je fais ça maintenant je sélectionne mes quatre cubes et voilà et ainsi de suite je vais pouvoir comme ça créer autant de plus que je veux alors je vais déplacer ici voilà et je vais refaire ça parce que je vais pas en faire tant que ça quand même mais vous pouvez voir que maintenant voilà alors pardon je vais hop les maîtres ici et vous pouvez voir que maintenant j'ai bien ici tous mes cubes qui sont sélectionnés ça peut être vachement utile si vous devez utiliser beaucoup de cubes ou de d'autres formes d'ailleurs ça fonctionnerait avec des sphères avec des modèles 3d mais on peut voir que c'est une à 7 qui peut vraiment avoir son utilité voilà donc ça c'est la première que je voulais vous présenter alors la prochaine à 7 est assez sympa c'est 3d sci-fi kit starter qui est encore une fois complètement gratuite qui est un décor en fait de vaisseau spatial on va dire un petit peu futuriste science fiction et ça vous permet vraiment bas de prototype et un jeu pourquoi pas l'utiliser dans vos jours la modifier un petit peu évidemment il ya des préfabes et on peut voir que c'est vachement sympa alors ce qui est en plus très bien c'est vous pouvez voir que ça pèse que 38 mégas donc c'est relativement léger allez on va voir tout de suite ce que ça donne dans une équipe alors une fois l'asset importé vous avez ici bas le le détail ici du level vous pouvez voir donc c'est modulable vous pouvez les reproduire c'est des préfabres on peut voir avec des roues donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut les prolonger alors évidemment ici on voit un petit peu le tour on va on va tourner en haut en fait on peut voir qu'on a une pièce ici qui ne correspondent pas mais on va voir que c'est assez sympa alors évidemment on peut rentrer à l'intérieur et voir ce qui se passe voilà donc on peut voir ici bas que c'est assez bien fait malgré tout on a ici un beau décor qui est assez sympa allez c'est parti on part ici directement en maximise on play on va regarder ce que ça donne donc me voilà ici dedans pas de souci alors on peut voir ici que l'éditeur a mis une petite publicité c'est assez sympa et sinon on peut voir au niveau je vais accélérer un petit peu mais on peut voir qu'au niveau du décor c'est quand même vachement bien fait alors c'est assez répétitif mais en tout cas ça peut servir d'une bonne base pour un jeu pour ceux qui ne font pas de modélisation on peut voir que c'est quand même très 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 bien fait mais voilà ici dans la pièce qu'on a vu qui n'y a pas de sortie évidemment tout ça est modulable donc vous pouvez utiliser les rooms et les couloirs pour en faire quelque chose de bien plus grand ce qui peut être très sympa la prochaine à 7 peut vous être très utile si vous développez un jeu et que vous avez beaucoup de choses à faire il se peut que vous oubliez des choses mais cette petite à 7 va vous permettre de créer une liste de rappels on va tout de suite voir dans une étique comment ça fonctionne pouvez voir qu'elle est très légère c'est un simple script et vous allez voir que son utilisation est très simple alors une fois la cette intégrée dans une équipe il suffit de créer un game object qu'on va renommer ici par exemple chose à faire à faire tout court je vais ajouter un composant ici qui est tout doux liste donc vous pouvez le voir qui est un simple script et là bas ça opère donc je vais pouvoir nommer cette liste chose à faire est évidemment ici je vais pouvoir écrire corriger les bugs de mon jeu je vais pouvoir ajouter autant d'items que je veux comme ça par exemple je pourrais écrire aussi s'abonner à la chaîne upln voilà petite note d'humour donc ici vous avez plusieurs possibilités vous avez ici voyez petite liste avec bug actif pour changer un petit peu ici ce que vous êtes en train de faire si vous n'avez pas terminé est fini voilà vous pouvez le passer en vert évidemment vous pouvez déplacer ici dans la liste et vous pouvez supprimer tout simplement en cliquant ici sur yes et vous avez même la possibilité de trier donc pouvez voir que ça peut être bien utile quand vous avez des jeux comme ça et que bah c'est vrai que ça prend du temps bah ça peut être utile d'avoir une petite comme sa liste plutôt que de l'écrire à côté dans un bloc note ou sur des feuilles papiers de l'incorporer directement dans la scène en plus l'avantagé c'est que vous pouvez le mettre directement dans la scène concernée donc ça peut être bien utile la dernière à cette que je vais vous présenter s'appelle virtual camera for unity et c'est la version light mais rassurez vous il ya déjà pas mal de choses bien sympathiques alors c'est développé par jasper dre et vous allez voir qu'elle va être très utile alors d'autant plus que c'est 32 kilobits donc c'est vraiment très léger alors c'est tu composé de plusieurs préfabes de caméras que vous allez pouvoir utiliser je vous propose de vous en montrer une ou deux dans une petite tout de suite alors une fois l'asset récupéré depuis l'asset store vous avez un dossier vcul pour virtual cam unity light et vous avez un dossier des mots préfabes et script et évidemment ce qui va nous intéresser c'est les préfabes alors moi ce que j'ai fait j'ai mis un petit plane vert avec un cube blanc dessus tout simplement pour vous montrer quelques-uns des préfabes vous allez voir je vous laisse découvrir les autres on va commencer par la drag caméra donc comme on peut voir c'est une vue du dessus tout simplement et on va avoir ici la possibilité tout simplement de se déplacer avec la souris et du fait aussi avec le doigt si vous êtes sur un smartphone comme vous pouvez le voir alors évidemment vous avez des propriétés ici comme le drag speed je vais passer par exemple à 11 et là on va avoir une vitesse beaucoup plus rapide de déplacement comme vous pouvez le constater et j'ai même la possibilité d'inverser le mouvement regardez hop je vais dans l'autre sens voilà donc ça peut être assez sympa on pouvait voir que c'est des scripts de caméras qui sont pas forcément simple à développer et là ça marche tout seul donc on va supprimer le drag et je vais vous montrer une autre caméra tout simplement l'orbit cam et je vais vous laisser vous découvrir les autres donc l'orbit cam c'est pas mal non plus ça va vous permettre en fait de faire orbiter votre caméra selon un transforme selon un objet donc là regardez je vais pointer ici mon cube voilà et je vais ici choisir en target tout simplement le cube je vais le glisser dedans et j'ai d'autres possibilités voyez mais on va déjà lancer la scène pour voir ce qui se passe et là on va voir que ma caméra orbite bien autour de mon cube vous pouvez le voir ça fait une rotation autour de mon cube bon voilà ça peut être utile aussi plutôt que de script et vous avez pas mal de choses vous avez les smooth follow en 3d en 2d les fameux scripts que vous connaissez qui suivent le personnage des rts caméra des rpg caméra et vous avez aussi la fly caméra qui permet en fait à la manière d'un d'un player fps veut dire de voler là dans les airs et d'avancer de reculer voilà donc je tenais à vous présenter bassez quelques assets qui sont bien sympathiques j'espère en tout cas que ça va vous plaire mettez un gros pouce bleu sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait et puis surtout abonnez vous abonnez où on est de plus en plus prochain objectif 6000 abonnés pour le moment on est à dépasser les 5000 je vous en remercie encore parce que tout ça c'est grâce à vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye